Lutte serrée pour la présidence de l'Assemblée, plusieurs candidats de la majorité. Contre l'inflation en Europe, les neuf à Bruxelles. Walter Spanguero, homme d'affaires et capitaine, un portrait. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est encore trop tôt pour avoir une vision d'ensemble de cette journée de manifestation à Paris et en province. D'autant que ces manifestations ne sont toujours pas terminées. Plusieurs milliers de jeunes gens, en tout cas, ont répondu à l'appel des organisations gauchistes pour protester, vous le savez, contre la loi Debré. Selon une première estimation des services de police, le nombre des manifestants regroupés aujourd'hui sur la rive gauche de la Seine à Paris était de l'ordre, et est de l'ordre de 25 à 30 000. Il y a eu des affrontements assez brefs du côté de la place d'Italie et du boulevard Kellerman. Des affrontements qui sembleraient se poursuivre actuellement. En ce moment, les manifestants se trouvent du côté du stade Charletti. Le mot d'ordre de dispersion a été donné, mais pour l'instant, ce mot d'ordre n'est toujours pas suivi. Et il y a des affrontements. Des visages jeunes, très jeunes même, c'est ce que l'on remarquait tout d'abord en ce début d'après-midi tout autour de la place d'enfer Rochereau. Malgré l'interdiction de la préfecture de police, des cortèges regroupant plusieurs milliers de lycéens se formaient à Montparnasse, aux gobelins et places d'Italie, pour tenter de rallier le point de rassemblement. Mais d'importantes forces de police quadrillaient tout le quartier et empêchaient la jonction des différents groupes. Canalisés, les manifestants se dirigeaient alors vers la place d'Italie, entièrement bouclée par les forces de l'ordre. C'est là qu'éclatèrent quelques échauffourées. Il semble que tout au long de cet après-midi, la tactique de la police a été de rejeter les manifestants vers les portes de Paris, les empêchant du même coup de gagner le centre de la capitale. De très nombreux groupes ou organisations, parfois rivales, étaient représentés. Pourtant, on a pu remarquer que tous les slogans tournaient autour d'un seul mot d'ordre, le rétablissement du sursis. Mais l'événement politique important de cette affaire du sursis s'était déroulé dans la nuit et pendant la matinée. Après leur manifestation d'hier, les jeunesses communistes et socialistes ont en effet décidé de se joindre aujourd'hui au comité de lycéens contre la loi de Bré. Alors que l'on assistait hier à la classique séparation gauche-extrême-gauche, on découvrait donc ce matin une convergence inattendue. D'autant qu'elle s'étendait à la mi-journée à l'ensemble des syndicats et partis de gauche. Communistes, socialistes, radicaux de gauche, PSU, CGT, CFDT et Fédération de l'éducation nationale s'étaient en effet réunis au siège du parti socialiste. Une délégation se rendait vers 13h à l'hôtel Matignon pour demander au premier ministre le retrait des forces de police. Cette délégation n'était pas reçue mais s'affirmait solidaire des revendications des lycéens. Certains se sont d'ailleurs étonnés de cette solidarité, notamment de celle des socialistes qui avaient pourtant en 1970 voté la loi de Bré. C'est vrai que les parlementaires socialistes ont voté la loi de Bré. Ils ont voté la loi de Bré essentiellement parce qu'elle abrégeait la durée du service militaire. Et cela nous en sommes pour puisque nous demandons le service militaire à six mois. Mais nous n'avons pas caché à cette époque, elle comportait des aspects négatifs. Et notamment parmi ces aspects négatifs il y avait la suppression du sursis. Nous avons déjà protesté à cette époque. On a un peu l'impression que les partis de gauche et les syndicats prennent le train en marche. Le train des gauchistes. Est-ce qu'il n'y a pas une raison plus profonde, une raison politique ? On ne prenne pas le train en marche. Il y a un problème qui est posé. C'est le problème du sursis. Il est maintenant posé. Et bien tout naturellement nous sommes avec ceux qui protestent. Parce que nous estimons que leur protestation est juste. Je continue de recevoir des informations concernant ces manifestations. Cinq à six blessés, nous dit-on, boulevard des peupliers. Et puis les manifestants, les CRS qui se retrouvent face à face. Ils ont effectué d'ailleurs les CRS plusieurs charges afin de disperser des manifestants qui sont installés sur le balaste de la voie ferrée de la petite ceinture. Ces manifestants qui ont commencé à dresser un barrage avec des briques et des planches. Il n'y a pas d'autres précisions pour l'instant. Nous y reviendrons. En tout cas, au fur et à mesure que se déroule cette manifestation et que s'est déroulée cette manifestation cet après-midi, on pouvait essayer de prendre un peu de recul pour comprendre, disons, cette actualité. Vous l'avez entendu et vous l'avez noté vous-même. On a remarqué aujourd'hui le jeune âge des manifestants. On peut souligner aussi la rapidité avec laquelle ce mouvement s'est étendu. Les premières manifestations contre la loi de Bray avaient commencé en province seulement la semaine dernière. Et puis, il faut rappeler que cette journée avait été organisée à l'initiative des mouvements gauchistes. Et cela aussi, c'est un élément de réflexion important. Que se passe-t-il chez les jeunes Français ? C'est une question qu'on peut se poser. Ces jeunes Français qui n'ont pas voté le 11 mars. Ce milieu de jeunesse est un milieu qui est porteur de thèmes de revendications nouveaux et qui ne peuvent pas encore être canalisés, qui n'ont pas la maturité, si vous voulez, pour être canalisés par des organisations. D'autre part, ce milieu est stimulé, excité, provoqué par des méthodes de gestion politique. Et troisièmement, il vit une expérience quotidienne qui lui montre une distance très grande entre la culture scolaire, les méthodes de formation et les aspirations d'une catégorie sociale qui est celle des jeunes. Tout cela fait que vous pouvez avoir dans une telle situation, à la fois de longues périodes de calme apparent, c'est-à-dire d'actions non organisées, et puis tout d'un coup, des incidents, des actions qui émergent. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui quelque chose émerge qu'il faut en chercher les causes dans l'événement particulier. Il y a, à mon avis, une sorte de mobilisation politique qui est le phénomène fondamental. La jeunesse à qui on ne donne pas de droit politique les exerce. C'est un fait. On a l'impression quand même qu'il y a une sorte de structuration des jeunes qui est plus forte qu'elle existait il y a quelques années. Et je veux la parler très précisément de l'action des mouvements d'extrême-gauche. Écoutez, il y a deux choses. Il y a d'abord une participation politique qui est beaucoup plus forte qu'avant. Ça, c'est indiscutable et c'est très important. Quant au rôle des groupes, je crois qu'il ne faut pas l'exagérer. Les groupes sont importants car il n'y a pas d'action purement spontanée. Mais ces groupes, qui ne sont pas des partis qui n'ont pas l'accès au pouvoir, si vous voulez, directement ou indirectement, ne sont importants que parce qu'ils mobilisent des attitudes, des intérêts, des revendications, des aspirations qui ne sont pas prises en compte dans le vieux système qui est déjà assez rodé. Pour ce qui est de l'atmosphère sociale proprement dite, la CGT et la CFDT, chacune de leur côté, ont évoqué aujourd'hui la relance de l'action revendicative. Pour M. Edmond Maire, le résultat des élections législatives fait poser une menace grave sur l'avenir des nationalisations. Comment penser, dit-il, qu'avec la nouvelle majorité, la course à la rentabilité du capital privé ne s'aggravera pas ? Quant à M. Ségui, il a pris la parole au comité confédéral de la CGT. Lui aussi a analysé le résultat des élections, c'est un thème que l'on retrouve d'ailleurs dans toute cette journée politique également, et affirmé la relance des revendications. Un moment différé en raison de la campagne électorale. Les grands objectifs sociaux dont tout le monde a parlé, d'ailleurs, pendant cette campagne, reviennent au premier plan de l'actualité nationale, comme nous l'imaginions, et de ce fait, les responsabilités qui incombent aux organisations syndicales reprennent toute leur importance. Nous avons à notre comité confédéral national mis l'accent en particulier sur le problème du pouvoir d'achat des salaires. Nous redoutons la hausse des prix et l'inflation les plus bas de ces salaires, ainsi que des retraites, et sur les problèmes des conditions de travail qui constituent, avec la question précédente, le grand problème social de notre époque. Il y a encore beaucoup d'autres questions revendicatives dont nous avons discuté, et nous voudrions que les négociations s'engagent sur ces grands problèmes qui relèvent d'une négociation à l'échelle nationale interprofessionnelle. Si le gouvernement et le CNPF ne répondent pas positifs à nos propositions, il est clair que nous devrons promouvoir un accord avec les autres organisations syndicales l'action des travailleurs pour faire aboutir ces objectifs sociaux. Est-ce véritablement la fin des grands ensembles et des cités dortoirs ? M. Olivier Guichard a annoncé hier plusieurs mesures qui ont pour but de limiter les dimensions des villes nouvelles pour tenter d'en faire de véritables cités à visage humain. C'est évidemment une intention spectaculaire qui se heurtera sûrement à bien des difficultés, puis bien sûr les utilisateurs n'en ressentiront les effets que peu à peu. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, d'ailleurs il y a effectivement beaucoup à faire. Fragiles châteaux de cartes, casernes, ghettos, univers concentrationnaires, les qualificatifs ne manquent pas pour définir les grands ensembles. Ces nouveaux remparts des grandes cités au développement à la fois inquiétant et prodigieux. 546 000 logements dont un tiers environ d'HLM ont été construits en France en 1972 et 10 000 de plus ont été mis en chantier. Avec 11 logements construits pour 1000 habitants, la France se place au 3e rang mondial derrière le Japon et la Suède. L'objectif du 6e plan, qui s'achèvera en 1975, prévoit au total la construction de 2 550 000 logements. Reste à savoir si l'on doit continuer à construire, comme on l'a souvent fait jusqu'à aujourd'hui, en se préoccupant peut-être plus de fournir un abri décent que d'offrir un véritable cadre de vie. Je sais que moi la nature, tout me manque. Et vous, madame ? Quand je peux m'échapper, je ne m'en prie pas. Et vous aussi, d'ailleurs. Soyez francis de le. Aussi fait, aussi fait, quand même. Qu'est-ce qui vous a gêné le plus au début ? Le plus qui m'a gêné, les gens n'étaient pas tellement très affables, disons, quand même. Chacun chez soi, enfin... J'ai l'impression d'être isolé. Voilà. Ça me plaît. Pourquoi ? Vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Ben, je ne sais pas, moi. Je ne pourrais pas dire. Il y a une atmosphère, comment dire, une bonne atmosphère entre les gens du quartier, quoi. On est tous les uns à côté des autres, on peut se parler des balcons, tout ça. C'est plaisant, moi, je trouve. Les grands ensembles, enfer, paradis, la vérité, ce n'est pas aussi simple. Disons que les nécessités de la crise du logement ont fait que l'on a été bien souvent obligé de construire vite, et quelquefois, n'importe où ou n'importe comment. La facilité, le souci du profit rapide, le manque ou le trop plein d'imagination des promoteurs et des architectes a fait le reste. Aujourd'hui, la crise du logement est moins aiguë. Le souci de l'environnement, la peur du gigantisme font que les pouvoirs publics sont amenés à revoir totalement leur politique. Ces grands ensembles correspondent-ils aux aspirations des Français ? Non, répond M. Guichard, qui a décidé de stopper purement et simplement leur construction. Désormais, une ZAC, zone d'aménagement concertée, devra être achevée dans un délai de 5 à 6 ans maximum. Cela pour éviter les travaux interminables. Chaque ensemble ne pourra dépasser 1 000 logements pour des villes de moins de 50 000 habitants. 1 000 logements représentent à peu près 3 000 personnes. Pour les villes de plus de 50 000 habitants, le nombre de logements a été fixé à 2 000. De plus, dans les nouveaux ensembles, 20 % des logements devront être des HLM, mais ce pourcentage ne pourra pas dépasser 5 ans. D'autre part, l'administration sera chargée de doser la répartition des logements sociaux entre les communes. Il ne pourra plus y avoir, d'un côté, les résidences de luxe, de l'autre, les cités ouvrières. Le gouvernement tire la leçon des dernières élections, prétendent certains. Le dernier scrutin a en effet démontré que dans plusieurs cas, les grands ensembles sont des foyers de mécontentement. Ces mesures, répond le ministre de l'Equipement, ont été prises pour tenter de remédier à une nouvelle sorte de ségrégation sociale, celle de l'habitat. S'il est vrai que l'on peut offrir à la fois à une population dont les moyens sont plus limités, et peut-être aussi dans certaines parties de ces ensembles, quelques habitations individuelles plus luxueuses, alors peut-être pourrez-vous diversifier la population dans sa structure sociale. Mais la réponse n'est pas facile, car il faut bien voir que le problème reste de trouver des conditions d'habitation satisfaisantes pour l'ensemble de la population, et en particulier la catégorie la moins favorisée. Éviter l'isolement des grands ensembles en les ramenant à l'échelle humaine, l'idée est séduisante, mais ne risque-t-on pas d'obtenir le résultat contraire ? En effet, les commerçants accepteront-ils de s'implanter dans des résidences où le potentiel de clients sera réduit ? Les entreprises de transport en commun créeront-elles des lignes déficitaires ? L'équipement de ces mini ou moyens ensembles sera-t-il encore rentable ? Enfin, le coût de la construction ne va-t-il pas augmenter, et la multiplication des zones d'habitation ne risque-t-elle pas d'encourager encore la spéculation foncière ? Autant de questions qui restent en suspens. On parle toujours beaucoup de la présidence de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, M. Aimé Paquet est maintenant officiellement candidat. M. Chamond-Delmas a précisé aujourd'hui devant les élus UDR qu'il donnerait, lui, sa décision demain matin, après avoir informé M. Achille Peretti, le président sortant. C'était en effet une journée importante pour l'UDR, qui a tenu ce matin son comité central. Là encore, on a tiré les conclusions des élections, et on est revenu sur cette fameuse question du perchoir de l'Assemblée. Nous avons entendu deux déclarations. L'une de M. Jacques Chabond-Delmas, qui nous a dit qu'il s'était accordé un délai de réflexion jusqu'à demain, et qu'en fin de matinée, il ferait savoir s'il serait ou non candidat à la présidence de l'Assemblée. Le premier auquel il donnerait cette nouvelle étant, comme il se doit, le président Périt. Quant au président Edgar Ford, il a expliqué les raisons pour lesquelles il se portait candidat, et pour lesquelles il ne changerait pas d'avis, il ne ferait pas de quadrille de lancier. Du côté de la majorité, ce problème de la présidence de l'Assemblée ne sera donc dénoué que demain matin. Aussi bien pour M. Chabond-Delmas que pour M. Edgar Ford, c'est une partie difficile à jouer. M. Edgar Ford laisse entendre que M. Pompidou n'est pas défavorable à sa candidature, mais M. Chabond-Delmas a été reçu hier soir une nouvelle fois à l'Élysée. L'un et l'autre, au-delà de cette présidence de l'Assemblée nationale, pensent évidemment à une autre échéance, celle de l'élection présidentielle de 1976. Jacques Chabond-Delmas me disait hier, « J'ai le choix entre l'autoroute, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée, ou le chemin des crêtes. Nous saurons donc demain matin la route qu'il a choisie ou qu'on lui aura imposée. » Du côté des Républicains indépendants, M. Aimé Paquet maintient pour le moment sa candidature. Du côté de l'opposition, les socialistes souhaitent une candidature de M. Pierre Moroy en espérant le soutien des communistes. Le comité central de l'UDR était également réuni ce matin. M. Gouve de Murville et M. Michel Debré demandent que l'UDR marque davantage son indépendance vis-à-vis du gouvernement et sont favorables à l'élection d'un président de l'UDR. M. Debré a proposé que le slogan de l'UDR soit celui de « Mouvement populaire du bien public ». La tendance générale de ce comité central a été celle du maintien du gaullisme. Les producteurs de pétrole ne veulent plus perdre de l'argent dès qu'une dévaluation se produit quelque part dans le monde. Ils l'ont dit tout à l'heure à l'issue de la réunion de leur ministre du pétrole à Beyrouth. Un comité de trois membres a été désigné, Libye, Irak et Arabie Saoudite. Il sera chargé de défendre l'idée d'un accord d'ensemble avec les grandes compagnies pétrolières. Dans l'immédiat, le prix du pétrole brut devrait augmenter de 10% par rapport à son ancien prix en dollars. Il n'est pas évident que cette hausse se répercutera sur le prix de détail de l'essence qui est important, vu en tout cas le coût du raffinage et des taxes. Toujours aucune réaction, aucune déclaration de la part du gouvernement du colonel Kadhafi après l'attaque en Méditerranée d'un avion américain par deux mirages libyens. Washington a élevé une protestation auprès de Tripoli. L'incidence sera déroulée à environ 150 km des côtes libyennes mercredi dernier. Selon les autorités américaines, le C-130 effectuait une mission militaire non précisée au-dessus des eaux territoriales, compte tenu du manque de précision par évidemment d'une mission d'espionnage. Et par ailleurs, il n'est pas impossible que les Libyens aient pris aussi l'appareil pour un avion israélien. Vietnam, encore des difficultés pour la libération des prisonniers américains. Ce matin, les Etats-Unis ont exigé que les Nord-Vietnamiens fassent libérer, avec le dernier contingent de prisonniers, une dizaine d'Américains détenus au Laos. Et dans le même temps, Washington a suspendu une nouvelle fois le retrait de ses troupes. Tchécoslovaquie, c'était aujourd'hui l'élection du président de la République. Un vote des deux chambres de l'Assemblée fédérale, pas de surprise, c'est le général Svoboda qui a été réélu. A Bruxelles, aujourd'hui encore, les ministres des Finances de la communauté européenne se sont retrouvées pour examiner les résultats obtenus jusqu'à présent dans la lutte contre l'inflation. Les neuf se sont intéressés aussi à la création du Fonds européen de coopération monétaire. Cela a d'ailleurs mis à jour un désaccord entre les Britanniques et leurs partenaires. Les Anglais, en effet, ne souhaitent pas que le siège de ce nouvel organisme soit fixé à Luxembourg, ainsi que le prévoyait le traité de fusion signé en 1965. À l'époque, la question se posait de savoir dans quelles villes s'exerceraient les différentes fonctions de la communauté. À ce moment-là, on avait fait un certain partage entre Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg. On avait assigné à Luxembourg les attributions d'ordre judiciaire et financier. En d'autres termes, il existe donc une décision des membres, une décision unanime qui a été ratifiée par les parlements avec le traité de la fusion, selon lesquelles les pays membres envisageraient toujours d'installer d'autres instituts financiers à Luxembourg à la suite de la Banque européenne d'investissement et des services financiers de la CECA. Cette querelle se réglera sans doute assez rapidement, aussitôt que les Anglais auront accepté d'échanger leur position plutôt raide, obstinée, contre quelques bonnes concessions. En attendant, le Grand-Duché sait qu'il peut compter sur l'appui du Benelux, de la France et de l'Italie essentiellement. Mais les choses sérieuses ce soir sont ailleurs. Harmonisant leurs neufs politiques économiques, les Européens découvrent des motifs de satisfaction et puis aussi des sujets d'inquiétude. Satisfaction parce qu'en ce premier trimestre 73, l'Europe bénéficie d'une assez bonne croissance, somme toute. Mais inquiétude parce que dans l'ensemble, les prix de la communauté ont grimpé. En Italie, en Grande-Bretagne, en Irlande surtout, c'est assez sérieux. Il va falloir élaborer un plan européen qui en même temps servira à éponger les séquelles de la crise monétaire. Cette crise a pourtant changé quelque chose en Europe. Une sommité mondiale des affaires économiques et monétaires qui a réservé ses réflexions spécialement pour INF2 pense même que maintenant, l'Europe a franchi son Rubicon et qu'elle doit tirer les conséquences. La toute première certainement, n'est-ce pas, ce sera un renforcement considérable du Fonds européen de coopération monétaire. On va l'installer dans la semaine ou les deux semaines qui viennent, déjà en avance sur le calendrier original. Et secondo, ce qui sera aussi en avance sur le calendrier original, c'est que l'on va discuter très rapidement de la gestion commune des réserves. Qu'est-ce que vous entendez par gestion commune des réserves ? C'est un point précisément sur lequel il y a beaucoup d'équivoques, n'est-ce pas ? On l'a appelé longtemps la mise en commun des réserves. Et c'est en réalité une sorte de mise en commun en ce sens que chaque pays maintiendrait auprès d'un fonds commun 10% des réserves globales qu'il maintient maintenant quasi entièrement à New York, dans les banques new-yorkaises. On a un peu l'impression que dans les milieux d'affaires américains et peut-être même les milieux bancaires, un courant anti-Konali se développe en tout cas, qu'on est opposé à cette façon de bienveillance négligente que les américains avaient traité les affaires européennes. Est-ce que c'est exact ? Je crois que c'est exact parce qu'on ne désire pas voir le dollar dévaluer indéfiniment, comme je vous le disais. Et d'autre part, on se rend compte de l'empoisonnement des relations politiques, n'est-ce pas, que cela menaçait de créer entre pays européens et les États-Unis. Cela aurait pu détruire tout le système de l'alliance atlantique et des relations politiques, non seulement dans le monde atlantique, mais dans le monde entier. Et je crois que là, il y a une véritable réaction. Vous avez vu, lors de la dernière dévaluation du dollar, le premier jour, la bourse avait monté, mais le lendemain, elle baissait. Reste que cette fantastique artillerie, que sont les dollars sur le continent européen, vont donner aux États-Unis des avantages commerciaux pour lesquels ils vont se battre. Est-ce que vous pensez que la négociation commerciale va être un conflit très dur ? C'est cela qui sera le plus dur, je crois que oui. La négociation commerciale sera très dure et elle comprendra également, inévitablement, certaines désillusions pour les États-Unis. Parce que ces États-Unis ont des plaintes tout à fait justifiées contre d'autres pays. Les autres pays ont des plaintes à présenter aux États-Unis, notamment en ce qui concerne les restrictions dites volontaires aux exportations vers l'Amérique. Cela fait partie du contentieux sur lequel on se battra. Est-ce que vous pensez que les Américains pourraient aller jusqu'à viser un démantèlement du marché commun ? Non, pas du tout, je ne crois pas. Au contraire, là-bas, n'est-ce pas ? Bien qu'il y ait des difficultés sur le plan commercial, de nouveau, notamment, c'est surtout sur le plan agricole, où la politique européenne devra de toute façon changer pour des raisons européennes, à la longue, et sur le plan des préférences aux pays africains, n'est-ce pas ? D'autre part, Schulz a répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait que l'Europe puisse parler avec une seule voix. Et je crois qu'on se rend compte qu'il est impossible d'avoir un accord entre les États-Unis et l'Europe s'il n'y a pas d'accord entre les Français et les Allemands, n'est-ce pas ? L'accord européen est une condition sine qua non d'accord effectif de coopération avec les États-Unis, avec le Japon ou au sein même du Fonds monétaire international. Paradoxalement, après les tergiversations entre Européens, pensez-vous que cette frayeur des Américains va pousser les Européens à aller plus vite dans l'unification monétaire de l'Europe ? Ça ne fait absolument aucun doute. Je crois que la première impulsion à l'unification européenne était venue de Staline, la seconde est venue de M. Connolly et des relents de la politique de Connolly qui empoisonne encore dans une certaine mesure l'atmosphère. Surprise ce soir dans l'enquête sur le meurtre de Pélissane. Après de nombreuses auditions, le commissaire chargé de cette affaire a décidé en effet de laisser entièrement libre de ses mouvements le fils de M. Cartland. Brian Cartland peut même quitter le territoire français s'il le désire. J'imagine que tous les amateurs de football ont suivi hier soir sur la deuxième chaîne couleur la retransmission du match Bayern-Dominique contre l'Ajax d'Amsterdam. Je vous rappelle d'ailleurs les résultats des quatre matchs qui se sont déroulés hier soir. Bayern a donc battu Ajax 2 à 1, mais n'a pas pu rattraper son retard de quatre buts. Huchpest et Juventus, match nul 2 à 2. Derby Cantil, champion d'Angleterre, a battu les Tchécoslovaques 2 à 0. Enfin, le Real de Madrid a obtenu sa qualification en battant Kiev par 3 à 0. Et voici d'ailleurs les trois buts du Real Madrid en blanc. Nous allons revoir au ralenti cette action. C'est Amancio qui donne le coup franc. Et regardez, puisque nous avons maintenant un nouvel angle, comment Santillana, le même avant-centre, va marquer ce but. Le deuxième but va être réussi par Aguilar. A la mi-temps, 2 à 0 pour le Real, qui au match allé à Kiev, avait fait match nul 0 à 0. Regardez le changement de pied d'Aguilar et le contrôle de balle. Le troisième but est réussi à deux minutes de la fin par Amancio. Avec le Real, Ajax, la Juventus et Derby sont qualifiés pour les demi-finales. Dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant, les demoiselles de Clermont vont retrouver en face d'elle l'équipe de Riga, et surtout la très grande dame du basket, la grande dame qui s'appelle Olga Semenova, 2m10. Pour la deuxième fois en trois saisons, le CUC, le Clermont Université Club, dispute en effet, vous savez, la finale de la Coupe d'Europe de basket. Et ça va se passer dans un peu plus d'un quart d'heure donc maintenant. Il y avait un tiercé cet après-midi à Saint-Cloud. Il fallait jouer le 9, le 18 et le 5. Les rapports, 7 069 francs. C'est un très gros tiercé. 7 069 francs, 80 pour un franc. Et dans un ordre différent, 967 francs, 60 centimes. Comme chaque jeudi, avant de terminer, je vous propose un petit tour à la montagne pour voir où en sont les stations de sport d'hiver. Dans les Alpes du Nord, il y a en ce moment de 60 centimètres à 2 mètres de neige, généralement poudreuse avec, paraît-il, beaucoup de soleil. Dans les Alpes du Sud, de 50 centimètres à 1 mètre, également poudreuse et toujours du beau temps. Les Pyrénées, de 1 mètre à 3 mètres de neige dure. Le temps est frais mais les stations sont toutes ensoleillées. Enfin, le massif central est le Jura, où le temps est très printanier. On y trouve de 60 à 2 mètres de neige. La météo, aujourd'hui, le ciel est resté dégagé. Et du point de vue des températures, il y a eu des hausses assez sensibles. Elles atteignaient ces températures, souvent 15 degrés, sur de nombreuses régions. Nouvelles un peu moins bonnes, les hautes pressions qui protègent la France des perturbations vont continuer à s'affaiblir, ce qui permettra aux mauvais temps méditerranéens de pénétrer sur le sud du pays. En attendant, demain matin, les nuages deviendront plus abondants sur le littoral de la Méditerranée. Mais le temps, très ensoleillé, persistera sur le reste de la France après des gelées et des brumes matinales. L'après-midi, quelques pluies pourront se produire dans le midi. Ailleurs, le temps restera beau et très doux pour la caison. Avant de terminer ce jour-là, je voudrais vous rappeler rapidement ce qui s'est passé dans les rues de Paris depuis le début de cette édition. Des affrontements courts et assez violents entre policiers et manifestants qui ne se sont pas dispersés, alors que l'ordre en avait été donné se produisent encore actuellement à la poterne des peupliers, à la proximité de la porte d'Italie à Paris. Des gaz lacrymogènes d'un côté et des charges assez violentes et, côté manifestant, essentiellement des jets de pierre. Une barricade a même été construite avec des pierres et des planches dans une rue perpendiculaire au boulevard Kellerman. Pour l'instant, on signale de cinq assis blessés. Pour notre dernier rendez-vous d'information de la journée, vous retrouverez ce soir Bernard Pradino aux alentours de 23h10. Merci d'avoir passé cette partie de la soirée en notre compagnie, c'est-à-dire en compagnie de l'équipe des UNF2. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada